C'est la première fois qu'Israël se réveille avec de telles images. Le recueil de renseignements pour savoir où, quand et comment attaquer s'est fait au nez et à la barbe des services de sécurité israéliens qui pourtant ont fait de Gaza le laboratoire de leur technologie de surveillance. Je peux vous dire que c'est une attaque surprise qui a eu lieu effectivement. C'est aussi dramatique que les événements de ce week-end ont été. Ils ont permis de mettre en lumière qu'il n'y avait pas de situation stabilisée, qu'il n'y avait pas de situation de paix préalable et qu'on avait une population qui continuait à vivre sous une occupation militaire qui au quotidien se traduit par des drames. La sécurité, ce n'est pas l'enformement d'une population civile, ce n'est pas la surveillance à outrance, c'est la recherche d'une solution politique à une question politique. Mais s'il n'y a pas une réponse d'engagement vers une forme ou une autre de paix, ce qu'on a vu ce week-end se reproduira absolument. Alors, samedi matin, on s'est réveillés avec des images inédites et terrifiantes d'une attaque par les airs, par les terres et par la mer, du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens de la bande de Gaza à l'intérieur du territoire israélien. Israël, traumatisé par l'attaque la plus meurtrière et la plus spectaculaire menée sur son sol depuis sa création. Plus de 700 morts côté israélien et au moins une centaine d'otages retenus actuellement par le Hamas. La prise d'otages d'entre 100 et 150 civils et soldats israéliens, le Hamas suit un agenda politique national, tout en ayant effectivement développé des capacités militaires inédites jusqu'alors. C'est une date qui n'est pas choisie au hasard pour trois raisons, deux de l'ordre tactique, je pense. C'était à la fois la fin d'une fête juive et puis un jour de Shabbat. Donc c'est un jour où on pouvait imaginer du point de vue militaire du Hamas qu'il y avait une baisse de vigilance israélienne. Et puis c'est la commémoration des 50 ans de l'entrée en guerre, notamment de l'Égypte et de la Syrie, dans ce qu'on a appelé la guerre du Kippour en Israël et puis la guerre du Ramadan chez les armées arabes, qui a été probablement la première surprise militaire dans la courte histoire israélienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commencé lors du Ramadan et de Kippour, la guerre sainte continue. Lutte de libération pour les Arabes, bataille de jugement dernier pour les Israéliens. La guerre se développe, se déploie avec autant de rage et de violence qu'au premier jour. Ce qu'on a vu ce week-end est probablement inédit dans deux aspects. Le premier, c'est que c'est la première fois qu'Israël voit des hommes armés étrangers sur son territoire. Il y a déjà eu des affrontements entre Israël et des armées arabes qui ont eu lieu à l'extérieur de ses frontières, que ce soit au Liban ou dans le Sinaï occupé par Israël. Mais à l'intérieur de ses frontières, c'est la première fois qu'Israël se réveille avec de telles images. Ce couple et leur bébé ont survécu à l'attaque en se cachant dans un abri. C'était une zone de guerre absolue. Nous sommes encore en train de comprendre ce qu'il s'est passé. Cela va prendre un certain temps, il n'y a pas de retour possible. Comment pouvons-nous retourner vivre dans ce bel endroit quand nous savons ce qui s'est passé là-bas ? La jeune femme, originaire de Lyon, se dirigeait samedi vers le festival de musique en plein air au sud d'Israël. Elle me disait, il y a des soldats israéliens qui s'approchent, tout va bien. Maintenant, je me rends compte que c'était sans doute les terroristes et qu'elle a certainement été prise en otage. Et puis du point de vue palestinien, c'est probablement l'opération de plus grande ampleur qu'ait jamais connue le mouvement national palestinien, portée cette fois principalement par le Hamas. La dimension de l'opération est absolument inédite au regard de ce que les groupes armés palestiniens ont fait jusqu'alors. C'est une défiance des services de sécurité inédite. C'est aussi, ça souligne la défaillance d'une approche politique et sécuritaire de la bande de Gaza. Israël, par l'entremise de son premier ministre, Benjamin Netanyahou, pensait avoir scellé le sort de Gaza en enfermant deux millions de civils dans une bande de terre extrêmement étroite, qui est probablement l'une des plus peuplées du monde, et en l'entourant d'un dispositif de surveillance sans commune mesure à l'échelle de la planète. Et pourtant, malgré cet enfermement sécuritaire, il n'y a aucun signe d'alerte qui a été reçu par le commandement. En direct de Tel Aviv, Olivier Rafovitch, que s'est-il passé ? Les services de renseignement ont-ils échoué à anticiper ces attaques du Hamas ? Ou bien ont-ils prévenu le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui ne les a pas écoutés ? Je peux vous dire que c'est une attaque surprise qui a eu lieu, effectivement. Beaucoup de questions qui vont être posées. Il y a une défaillance, évidemment, militaire et du renseignement, mais la différence politique que je pointe, c'est la persuasion au sein de la classe politique israélienne que cet enfermement de Gaza était une solution définitive. Et c'est ça qui a probablement bouleversé l'opinion publique et puis l'état-major israélien, c'est de se rendre compte que leur approche était fondée sur une très mauvaise conception de ce qu'est la sécurité. La sécurité, ce n'est pas l'enformement d'une population civile, ce n'est pas la surveillance à outrance, c'est la recherche d'une solution politique qui a une question politique. Alors pour comprendre ce qui s'est passé ce week-end, il est nécessaire de revenir évidemment sur les ressorts de cette... On n'est plus dans une colère, dans un désespoir qui peut expliquer, et expliquer, ce n'est pas excuser, l'engagement militaire du Hamas. C'est un agenda politique national. On a trop tendance à lier le Hamas au petit lopin de terre sur lequel il gouverne depuis 2007, qui est la bande de Gaza. Or, toutes les questions qui ont été portées depuis samedi par le Hamas sont des questions nationales palestiniennes. En premier lieu, celle des prisonniers palestiniens. On parle d'environ 4500 personnes détenues par Israël dans des conditions extrêmement difficiles. Pour partie d'entre eux sans procès, pour ceux qui ont connu un procès, c'est une justice militaire qui, à 99%, condamne les Palestiniens. Donc c'est un simulacre de justice. Il y a cette question des prisonniers palestiniens. Il y a la question de Jérusalem, qui a d'ailleurs donné son nom à l'opération du Hamas et qui est probablement au cœur de l'attention de ce parti. Jérusalem, qui est le témoin à la fois d'une offensive sans commune mesure des colons. La colonisation de Jérusalem se développe, mais aussi une agression constante et soutenue par une partie du gouvernement sur les lieux saints, au sein de Jérusalem. Et puis il y a la situation en Cisjordanie, avec une, si ce n'est une accélération, du moins une intensification de la colonisation. Mais surtout, ce qui est marquant depuis deux ans, c'est la multiplication des actes de violence des colons soutenus ou protégés par l'armée à l'égard des civils palestiniens. Le Hamas s'est positionné dans ce conflit comme le porte-parole d'une cause palestinienne, alors aussi dramatique que les événements de ce week-end ont été. Ils ont permis de mettre en lumière qu'il n'y avait pas de situation stabilisée, qu'il n'y avait pas de situation de paix préalable et qu'on avait une population qui continuait à vivre sous une occupation militaire qui, au quotidien, se traduit par des drames. Gaza, pour nous, est un territoire extrêmement difficile d'accès, pratiquement fermé aux journalistes ou aux chercheurs. Donc on a des informations plutôt de seconde main. Pour donner quelques éléments, c'est plus de 2 millions d'habitants, majoritairement des réfugiés. La moitié d'entre eux ont moins de 18 ans, donc c'est une population extrêmement jeune. 50 % aussi de la force de travail à Gaza est au chômage. C'est une bande de terre qui est sous un blocus israélo-égyptien. On oublie parfois de mentionner le rôle de l'Égypte, mais il y a deux points de passage pour sortir de Gaza. Un, Heeretz, vers Israël, où circulent, bon an, mal an, les biens, les marchandises et parfois les Gazaouis qui ont un permis de travail vers Israël. Et puis il y a le point de passage de Rafa vers l'Égypte. Depuis ce week-end, l'armée israélienne a annoncé une coupure totale de la fourniture d'électricité à Gaza. Ce qui est notable, c'est la montée de sentiments pas forcément contradictoires, mais qui traversent une génération palestine. On en a parlé pour Gaza, mais il faut se mettre en tête qu'une partie de la jeunesse palestinienne est née après la seconde intifada, après la mort d'Arafat, après la division interpalestinienne de 2006. Les soldats ont commencé à tirer sur tout le monde, sur les ambulancières, sur ceux qui portent un drapeau ou un lance-pierre comme moi, et même sur ceux qui ne bougeaient pas. Tous ont s'est fait tirer dessus. Il y a deux grands sentiments, je dirais, qui traversent cette population. À la fois un désespoir total devant l'absence d'horizon politique, l'absence de toute solution, quels qu'aient été les moyens d'y arriver, et puis en face, une volonté de confrontation avec Israël, qu'on voit monter ces dernières années, probablement résultante de cette absence d'horizon politique. Il y a un intérêt à parler de paix aujourd'hui, à mon sens, c'est de rappeler que cette situation, elle est intenable. Elle est intenable du point de vue palestinien. Je pense que la plus grande défaillance israélienne, elle n'est pas militaire, à mon sens. Évidemment, il y a eu des échecs militaires, et je ne suis pas le mieux placé pour en parler. La plus grande défaillance, elle est politique, elle est d'avoir, s'être aveuglé sur sa puissance, et s'être aveuglé sur sa capacité à maintenir les Palestiniens dans un état datant, dans un statu quo, en réalité, intenable, en pensant qu'ils pouvaient le co-gérer, alors à Gaza avec les Égyptiens, plus largement pour la question palestinienne avec les pays arabes, avec lesquels ils ont normalisé leurs relations, comme si évidemment, la revendication palestinienne de souveraineté et d'indépendance pouvait être tue. Ce qu'on a vu ce week-end, c'est qu'elle ne pouvait pas l'être. La réponse qui va y être apportée par Israël, par la communauté internationale, malheureusement, ne dépend pas de nous. Mais s'il n'y a pas une réponse d'engagement vers une forme ou une autre de paix, ce qu'on a vu ce week-end se reproduira absolument. Alors, de façon tactique, le Qatar, comme la Turquie, mobilisés par les acteurs locaux ou de leur propre initiative, ont proposé de se poser comme médiateurs uniquement pour la question de la libération des otages israéliens et de leur échange contre des prisonniers palestiniens en Israël. Plus largement, le seul acteur en mesure de contraindre Israël à revenir à la tête des négociations sont les Américains. L'Union européenne a décidé d'être un nain politique, même si c'est le bailleur de fonds de l'autorité palestinienne et à ce titre, c'est eux qui servent d'amortisseurs du poids économique de l'occupation. Mais l'Union européenne a décidé de ne pas avoir de voix dans ce conflit. Évidemment, il n'y a pas d'espoir là qui va naître dans les prochains jours. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ou sans espoir, il y a une nécessité d'y arriver si on veut éviter la perpétuation de ces cycles de violence. Sous-titrage Société Radio-Canada